Salut les filles, donc aujourd'hui je vous présente un tutoriel avec la Naked 3 d'Urbanicay qui est donc la toute dernière palette que tout le monde s'arrache, j'ai l'impression en ce moment et comme vous me l'avez demandé à de très nombreuses reprises, ben voici le tout premier tutoriel que j'ai fait avec et j'espère que ça va vous plaire, donc c'est parti ! Tout d'abord j'applique bien entendu ma base à paupières préférée qui est celle de chez Nars et ensuite j'applique une base colorée, c'est totalement facultatif donc là c'est un fard crème de chez Bourjois et c'est un genre de rose un petit peu gibré c'est facultatif, c'est juste pour que ça ressorte un peu mieux par la suite donc pour le premier fard j'ai opté pour Burnout qui est un rose clair très très joli, un petit peu satiné super mignon, assez lumineux, donc je le place dans le coin interne j'ajoute le fard Nooner qui est un mauve totalement mat que j'aime vraiment travailler dans le creux et dans l'extérieur donc là j'applique sur le coin externe et bien sûr je n'oublie pas d'estomper les bords du fard maintenant je viens humidifier mon pinceau et j'utilise le fard Factory et le fait d'humidifier le pinceau ça va intensifier 2 à 3 fois plus le fard vous allez avoir une intensité carrément au rendez-vous et c'est super sympa vous pouvez le faire avec tous les fards jambes à Mickey et ensuite je viens estomper j'humidifie à nouveau mon pinceau biseauté cette fois-ci et là je vais prendre le dernier fard de la palette qui est le plus foncé c'est un genre de prune avec une base un petit peu noire avec des petites paillettes il est très joli et je veux l'utiliser en guise de liner donc avec un petit pinceau biseauté je trace un trait pas forcément parfait juste pour souligner délicatement le make-up comme d'habitude j'utilise mon crayon Topaz de chez Stila qui est un crayon couleur chair donc que j'applique en muqueuse inférieure pour le mascara j'aime beaucoup utiliser en ce moment depuis un petit moment maintenant finalement le Smoky Eyes Mascara de chez Bobby Bound qui est vraiment topissime donc il est noir, j'applique sur l'ensemble de mes cils j'applique une légère couche puisque après j'ai bien envie de mettre des fossiles donc c'est juste une frange de demi-fossiles ce serait 320 de chez Arden pour le ras des cils inférieurs je commence avec l'aïeur qui est une de mes couleurs préférées de la palette c'est un genre de rose reflément de très joli satiné que je place plutôt dans le coin externe et je l'ai sorti avec le part Mugshot qui est un petit peu dans la même lignée un petit peu plus champagne et plus clair que j'applique un peu plus dans le coin interne ensuite et là c'est essentiel d'humidifier le pinceau sinon c'est un fard qui est pratiquement inutilisable il est tellement pailleté qu'il fait des chutes et c'est abominable donc là avec le Fix Plus j'applique sur un pinceau synthétique un peu de part et je place au centre de ma paupière pour apporter un point de lumière donc vous voyez qu'il a tendance à faire quelques chutes donc c'est pas un fard qui est facile à travailler et c'est un petit peu ma déception de ma palette c'est dommage parce que c'est vraiment un fard qui est très joli mais en l'utilisant ainsi ça va on s'en sort on passe au blush et j'ai choisi le Hot Mama de The Balm qui est vraiment très très joli qui est un petit peu semblable au Horizon de Nars mais il faut y aller très 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 mollo parce qu'il est hyper pigmenté donc j'applique délicatement en plus il a un fini assez satiné donc pas besoin d'ajouter d'highlighter par-dessus et comme j'ai envie de réchauffer mon teint puisque c'est l'hiver on perd de ses couleurs donc j'applique comme à mon habitude le bronzer de chez ELF que j'aime beaucoup juste dessous le blush pour donner un petit peu plus de couleurs et pour les lèvres je vais faire un combo assez neutre tout d'abord le rouge à lèvres Nevada de Topshop qui est un nude tout à fait simple et pour pas que ça passe trop au cadavre justement j'ai appliqué ce gloss de chez NYX qui est le beige et qui est donc un rose que j'applique par-dessus le rouge à lèvres et ça fait le combo parfait lumineux juste à mes yeux c'est pour moi la combinaison assez sympa qui est ni trop nude ni trop rose ça fait bonne nuit j'aime bien et voilà le tutoriel est terminé donc vous voyez c'est assez simple plutôt rapide à faire et puis c'est franchement une jolie palette si vous voulez avoir plus de détails sur la palette et des swatchs je vous indique le lien direct de l'article que j'ai fait sur mon blog et voilà j'espère que ça vous aura plu je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite Bye ! Sous-titrage ST' 501